Ce soir, les associations culturelles dans Haururu célèbrent Matar-Ini à le lever à des pléiades à l'embouchure de la Papeno. Les festivités ont commencé à 17h30, une célébration qui, pour Yves Doudou, a toute sa place dans le calendrier, mais qui est malheureusement oubliée. Regardez le reportage d'Indi Ebbe et Tohiti Tonia Moussan. Si autrefois le Matar-Ini a rythmé l'année et le calendrier polynésien, ce n'est aujourd'hui plus le cas. Et c'est une chose qu'Yves Doudoudou regrette. Il aimerait voir ces festivités inscrites officiellement au calendrier. C'est que Matar-Ini devienne vraiment, au-delà de toute querelle politique, le jour du pays. Le jour, pour tout le monde, un jour férié où on va célébrer réellement Matar-Ini. Ce soir, Matar-Ini va donc apparaître vers l'est, et si sur l'archipel de la société, elle marque la période d'abondance, ce n'est pas le cas partout. Je dis bien ici, parce que probablement, et ça qu'il faudra qu'on fasse des recherches, que dans les Tuamutous, par exemple, on est à Matar-Ini, mais pour eux, ce n'est pas l'abondance. C'est l'inverse. Parce qu'on est associé aussi, il n'y a pas que les étoiles, il n'y a pas que le soleil, mais il y a aussi la terre, ce qu'elle produit. Les festivités organisées autour du lever des Pléiades annoncent l'arrivée de la période d'abondance. Elles sont aussi, selon l'association Horuru, une invitation aux ancêtres de venir profiter de ces six mois d'abondance. Mais aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, les saisons ne sont plus aussi marquées. On trouve par exemple du Atouré ou des Innes à quasiment toute l'année. C'est parti.